bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme vous le savez la famille notre chaîne elle est spécialisée dans des vidéos de révélations aujourd'hui on est avec notre frère anso tamaro il va nous faire quelques révélations sur la transition notre transition dirigée par le colonel mamadie d'un bouillard comme vous le savez à guinée dans cette dans ce gouvernement il ya certaines personnes qui ne veulent pas partir voilà peut-être même si le colonel lui il a l'intention de rendre le pouvoir après les deux ans de la transition mais c'est sûr qu'il ya des personnes qui veulent qu'il reste alors ils sont prêts à tout pour faire perdurer la transition alors ce qui n'est pas du tout bien pour le colonel parce que le colonel il doit sortir par la grande porte vous savez en guinée toujours il ya des opportunistes il ya des gens qui profitent il ya des gens qui se soucie seulement de leur intérêt et l'intérêt de leur famille alors si tu es en toi entouré par ces jarres de personnes alors il faut vraiment faire attention quand on est entouré par ces jarres de personnes opportunistes le colonel doit sortir par la grande porte mais ce qui est sûr il ya des gens qui sont là ils ne veulent pas partir il va nous faire des révélations alors des révélations très très graves ce qui se préparerait pour faire perdurer cette transition je vous laisse écouter sa vidéo elle est très très intéressante et surtout regarder la vidéo en intégralité c'est là où vous allez comprendre tous les détails urgent urgent voilà une fois encore nous allons alerté le peuple de guinée nous ne sommes pas des génies ni des charlatans mais ce que les poutistes sont en train de préparer nous tendons vers la fin des 24 mois le bandit n'a pas d'argument et jusqu'à présent il ya même pas de constitution deux ans il ya eu des coups d'état après la guinée ceci ces pays là fonctionne normalement mais vous rappelez quand nous avions parlé de ça les accords qui ont été signés entre les poutistes le gouvernement poutiste et l'état major des forces armées de la france on nous a traité de tout et ces jours-ci vous avez entendu à travers des médias des procureurs qu'il ya une menace nanani nanana que la famille ben laden se trouve à zéro courrier à route guinée la famille partager cette vidéo au maximum et les vidéomans vous qui aimez partager prenez la partie et mettez ce truc toc pour informer tous les guinéens voici ce que le cnrd est en train de préparer maintenant vers la forêt vers cancan et même qu'on a créé ils sont capables de le faire la baie toutes les grandes villes de la guinée ils vont frapper ils vont frapper c'est à dire les regroupements soit des mariages des cérémonies et même ces gens là ils n'ont pas d'état d'âme il peut même frapper dans des écoles et demain pour dire ce sont des terroristes ça fait partie de leur plan de se maintenir comme ça a été l'argument au mali pour que ces poutistes se maintiennent là bas et c'est ce même plan que le bandit mamadit d'oubouya une manière encore de chercher à se rapprocher de ces poutistes au mali au burkina donc alerté tout le monde si vous devez faire des regroupements mariage en tout cas prenez des gens assurez votre propre sécurité parce que mamadit d'oubouya et son plan ils sont prêts à tout ils sont prêts à tout nous on ne fait que alerté nous on ne fait que avertir le peuple faites beaucoup attention les regroupements aujourd'hui de conakry jusqu'à ayome ça fait partie du plan des bandits pour faire exploser certaines choses et pour dire voilà le pays est dans l'insécurité depuis l'arrivée des bandits est ce qu'ils ont lutté contre le banditisme ils n'ont rien à porter donc l'information elle est capitale voilà franchement informez vos parents les regroupements chercher à assurer vos propres sécurité des gens que vous ne connaissez pas lors de vos cérémonies essayez de les éloigner complètement des gens que vous ne connaissez pas pendant vos cérémonies essayez de les éloigner parce que mamadit d'oubouya il ne veut pas partir tout ce qu'il veut c'est le désordre tout ce qu'il veut aujourd'hui c'est le désordre donc partager l'info pour tous les guinéens vous voyez ils ont coupé l'internet quel est le pays sérieux au moins quand il y a les élections on peut comprendre quand il y a une crise majeure on peut comprendre même ceux qui gèrent le département de fibres optiques ils disent que ça ne se coupe pas mais les bandits je vous dis ces bandits ils sont en train de préparer quelque chose ce n'est pas surprenant parce que le directeur de la rpt lui il a été convoqué avec les mandats ainsi de suite et tous les communicants qui ont été nommés et si on voit aujourd'hui qu'ils ont coupé l'internet et que le directeur de la rpt mamadit d'oubouya lui-même et son adjoint ne sont pas à guiné c'est ce que nous avons appris pour vous dire que nous ne sommes pas dans un état nous sommes avec des bandits des gangsters à la tête mamadit d'oubouya je vous ai dit il n'a aucune notion de la république ce n'est pas un chef d'état c'est un bandit un simple bandit un ancien légionnaire dont sa femme gendarme active aujourd'hui soutenie par le gouvernement français surtout l'ambassadeur voleur de vin qui se trouve actuellement à Conakry tout ce qu'ils veulent c'est de voir la guiné à terre notre pays 58 ce qui a poussé le père fondateur le père de l'indépendance Ametse Koutoury a dit non à ces gens ils ont eu un marionnette le bandit mamadit d'oubouya qui est venu faire le sale boulot pour eux et il était légionnaire et le travail le boulot des légionnaires c'est d'aller déstabiliser notre pays et si ils ont un légionnaire à la tête de notre pays qu'est-ce qu'ils vont faire ? sa femme est gendarme française donc la guiné la guiné réveillez-vous le pays est mal barré le pays est mal barré vous allez entendre des attaques à l'intérieur du pays et même dans Conakry des regroupements je vous dis faites beaucoup attention parce que mamadit d'oubouya est foutu il sait qu'il ne peut plus changer la donne il a perdu l'équilibre et il faut tout gâter pour qu'il puisse rester qu'on ne parle pas des élections voilà maintenant je vais vous montrer pour vous dire que ces gens là ils sont en train de tout préparer attendez je vais vous montrer quelque chose nous sommes toujours informés nous avons des bonnes personnes qui nous informent et c'est ça la force c'est ça notre force aussi vous avez vu cette publication vous avez vu cette publication c'est captur là vous pouvez voir la date depuis le 26 mai regardez hein depuis le 26 mai vous voyez au milieu là le 26 mai voilà vous pouvez voir tout comme vous le voyez qu'on s'est envoyé il est en mission mais malheureusement pour lui nous avons eu toutes les infos Inchallah je vais m'occuper de ses expéditeurs ok pour le voilà voilà donc la jeune amérie ça l'info c'était jusqu'au mois de mai on nous avait envoyé ça on m'avait envoyé l'info là l'info on m'avait envoyé sur l'arrestation de LCC regardez hein depuis le mois de mai 2026 donc c'est pour vous dire que tout ce que ces bandits la font par la grâce de Anna Subwanawattala ils décident ensemble il y a toujours des bonnes personnes ceux qui ont peur de Dieu ceux qui savent que demain il y aura un jugement le jugement dernier donc toutes ces bonnes personnes continuent à nous remonter pour informer la population pour ne pas que la Guinée encore tombe bas Mamadi ne veut pas partir tous ceux qui critiquent cette transition Mamadi est prêt à les anéanter c'est à dire lui c'est un chef bandit il n'est pas prêt à partir il pense que la Guinée l'appartient quand j'entends des gens parler de dialogue ou quoi vous vous fatiguez vous vous fatiguez je vous ai dit dès le départ vous êtes en train de perdre votre énergie le plan machiavélique de Mamadi c'est ceux qui sont en train d'activer non Mamadi n'ira pas il n'ira pas par les élections il n'ira pas par les dialogues seul le soulèvement populaire qui fera partie ce bandit et l'action des soldats patriotes pour libérer le pays même si vous pensez que c'est vos taralala c'est vos discours vos belles discours la transition va réussir comme le serré Nyanbo les lancers à la couillatée des gens qui n'ont même pas de militants qui nous parlent d'élection des gens qui n'ont pas de militants qui nous parlent de dialogue donc je vous dis n'écoutez pas ces Nyanbo là parce que c'est comme ça il faut les appeler c'est des aigris voilà un bon malinqué des Nyanbo des vrais aigris parce que lui il peut pas compétir avec donc il faut accompagner l'action des bandits c'est-à-dire pour détruire c'est-à-dire pour détruire c'est-à-dire c'est-à-dire lui il va être le favori favori de quoi ? favori de quoi ? voici des gens voici des gens qui ne veulent pas le bonheur en Guinée il le sait en âme et conscience il est devant il n'a aucune chance il est devant il n'a aucune chance il est devant il n'a aucune chance il n'a aucune chance donc voici des gens qui viennent nous déranger voilà des bandits comme ça bon la deuxième la troisième information à l'heure actuelle que je vous parle pour ceux qui sont à Kaloum ou ceux qui font des vins et viennent à Kaloum actuellement ils peuvent vérifier ça l'effort spécial parce que le bandit depuis le 4 novembre le bandit n'arrive pas à dormir il a peur l'effet vernis pivi est en train de les déranger ça dit Kaloum est devenu c'est-à-dire la journée ça devient demi-camp militaire la nuit ça devient camp militaire totalement on militarise le camp et on militarise la commune de Kaloum mais ce que les forces spéciales et les gendarmes les escadrons de la mort de Bala Samoura ont commencé c'est de anarquer la population les motards chaque motard 100 000 le travail le boulot que la police doit faire vignette ainsi de suite et l'argent ne part pas au trésor public ils sont là-bas à la rentrée de Kaloum demandez les gens l'embouteillage c'est jusqu'au niveau du cimetière jusqu'au niveau du cimetière et le palais est sécurisé vous avez des agents partout et pourquoi les guinéens aujourd'hui ne sont pas libres de circuler dans la capitale et surtout de rentrer dans la commune de Kaloum la nuit actuellement j'ai reçu plein d'infos les éléments des forces spéciales associés aux escadrons de la mort de Bala Samoura les gendarmes attendez il y a un maudit de la burkinabe je vais le bannir sur cette page donc c'est l'information Charles Wright vous qui parlez de poursuite actuellement les petits de Mamadou Dumbuya les éléments des forces spéciales au niveau du pont 8 novembre les escadrons de la mort les gendarmes manipulés par Bala Samoura sont en train de raqueter nos motards le boulot que les policiers doivent faire 100 000 l'argent ne part pas au trésor c'est-à-dire le pays c'est le trésor total même les forces spéciales ont fait même les forces spéciales eux-mêmes ils ont fait ah la guiné ah la guiné la guiné la guiné qu'il y a fait qu'il y a fait je vous ai prévenu je vous ai dit j'ai dit le pays est pris en otage par des bandits et j'ai compris maintenant pourquoi le bandit a envoyé des gens des agents spéciales pour faire du mal à Benito à Général 5 étoiles à Adil King du côté de Dakar parce que leur plan les gens nous remontent l'information et des informations à vérifier et tout ce que nous disons ça se réalise et ce qui va les faire mal encore leur plan de faire sauter c'est à dire lors des regroupements d'aller faire sauter des bombes au niveau de ces regroupements là pour dire que les terroristes sont rentrés en guiné je vous dis c'est archi faux ça fait partie du plan de Mamadi Doumbouya de s'éterniser au pouvoir en guiné il ne veut pas partir il ne veut pas partir la famille attendez il y a encore une autre personne là donc il ne veut pas partir ça fait partie de son plan de déstabiliser le pays de déstabiliser le pays vous avez vu coupure d'internet dans un état sérieux il n'y a même pas de manifestation il n'y a pas de crise les bandits sont incompétents de diriger le pays mais on vient on ne demande pas au peuple de guiné je peux comprendre au moins s'il y avait une crise des élections des manifestations et dont l'état n'arrive pas à contrôler mais rien du tout on vient on coupe ils font ce qu'ils veulent ce qui les arrange mais vous voyez malgré l'internet coupé nous on a combien actuellement près de 2000 personnes vous pensez que les guinéens vous pensez que les guinéens vous allez faire en sorte que les gens ne vont pas être informés et maintenant vous allez pousser tout le monde à installer des vpn sur leur téléphone maintenant parce que trop c'est trop la guinéens c'est trop voilà et aussi nous allons nous allaitons la communauté internationale l'opinion nationale aussi l'affaire de LCC et du président Alpha Conde nous nous avons déjà pris des usiers aller filmer la maison de général LCC et dater la vidéo chez le président Alpha Conde filmé et daté aussi maintenant comme les bandits pour pouvoir salir le président Alpha Conde pour pouvoir empêcher LCC de tout mouvement parce que les militants pro Alpha Conde ceux-ci demandent le retour du président ça les dérange ça les dérange donc c'est le plan aussi mais Charles Wright est allé vite en besogne et ce qui fait qu'aujourd'hui il n'arrive pas à faire cela s'ils veulent ils peuvent aller notamment chez le président ils vont aller mettre leur sac d'armes là-bas mais ce qui reste clair nous avons pris des usiers des gens aller filmer tout quand ils vont finir et nous on va montrer à la population chez LCC on va montrer avec des avocats voici maintenant ce qu'un il raconte on ne sait pas ce qu'il va raconter aux gens donc prenez ça aussi gardez ça ce qu'on vous a dit prenez ça et gardez parce que le CNRD c'est l'arnaque parce que le CNRD ils n'ont pas de vision parce que le CNRD c'est des simples bandits c'est des gens qui ne veulent pas aller ils ont commis assez de mal dans ce pays là imaginez en deux ans nous sommes à plus de 15 000 milliards 15 000 milliards 15 000 milliards 15 000 milliards de dettes 15 000 milliards de dettes en deux ans donc ils savent qu'ils vont rendre compte et ils savent que le 5 septembre il y a eu plus de 170 morts les éléments de la garde présidentielle des éléments des forces spéciales des civils et personne ne sait actuellement où se trouvent ses corps et ça ne restera pas impuni et les parents des victimes ils vont porter plainte même la république va porter plainte contre ces bandits là donc c'est pourquoi Mamadi Dumbuya je vous l'ai dit dès le départ ce coup d'état était un instinct de survie Mamadi est un narco Mamadi est un bandit je vous ai dit pourquoi les journalistes les malhonnêtes ne parlent plus les journalistes du bar café demandaient ces gens là avant le coup d'état l'affaire de drogue que eux ils parlaient que où sont les têtes et pourquoi ces enquêtes contre les narcos pourquoi les girassies les tambas les actes c'est-à-dire les journalistes du bar café ne nous parle pas de ça donc aujourd'hui ils se sont tués là-dessus parce que Mamadi Dumbuya ses étages ses immeubles qu'il a il a commencé dans l'argent de drogue et le président Alpha Condé la présidence était déjà informée de cela Mamadi Kaba qui a été le frère de Mamadi Kaba qui a été extradé du Mali et ce dernier a dit le nom de Idi Amin et de Mamadi Dumbuya comme leur complice et effectivement lorsqu'on arrêtait les marchandises des narcos c'est Mamadi Dumbuya avec ses éléments qui allaient récupérer les marchandises voilà l'un de ces grands qui est décédé parce que sa famille ils m'ont supplié de ne pas dire le nom que ça les fait mal donc je ne veux pas dire son nom mais ceux qui connaissent bien Mamadi Dumbuya lorsqu'il était en Hollande il était chez qui ? la personne qui l'a hébergé ce dernier sous le pouvoir du président Fakondé était en Guinée aussi donc Mamadi qui allait récupérer ses marchandises il le sait l'une de ses marchandises a été prise par l'antidrogue et la personne qui allait avec la force parce qu'il avait la force il allait récupérer la marchandise et donner au petit de son grand ces derniers ont fait le rapport pour dire la quantité qui a été annoncée Mamadi Dumbuya ne nous a pas donné la quantité et c'est pourquoi le gars s'est énervé ses proches n'osent pas dire cette vérité aujourd'hui parce que c'est le type qui a le pouvoir moi je ne dis pas le nom du gars mais ça n'a pas plu au gars ça l'a énervé ça l'a mis dans une colère qui lui a mis qui lui a fait piquer une crise et la suite ses amis peuvent le dire donc je vous dis Mamadi Dumbuya n'est pas une bonne personne il ne sera jamais une bonne personne le coup d'état est un instinct de survie si les militaires guinéens pensent que Mamadi Dumbuya c'est lui qui va développer la Guinée c'est à dire moi je me pose la question si ce n'est pas de la folie si ce n'est pas se trahir de soi-même quelqu'un qui n'a même pas le niveau sixième année un à l'heure on est assis les intellectuels guinéens des démagogues des journalistes qu'on a Mamadi Dumbuya va développer la Guinée tous les grands projets en cours route nationale les échangeurs les réformes de l'administration tout c'est le président Fakondé mais on est là en train de c'est-à-dire le guinéen l'hypocrisie et encore ça travaille la route nationale on dirait que c'est le bandit qui est sorti aller chercher le contrat on dirait que c'est le bandit qui a fait des recettes de l'état pour financer la route là ah le guinéen vous pensez que nous allons construire ce pays là dans la confusion dans le mensonge vous saviez que c'est un toto il peut pas mais on est là et il est en train de bien faire il n'y a pas de problème les autres ont labouré le champ ils ont sémé lors de la récolte les bandits viennent chasser le propriétaire du champ et vous vous dites que non c'est lui qui est bon vous allez voir si vous allez avoir un grain fonction publique 14 500 personnes à la retraite enseignant contractuel plus de 10 mois de salaire et le guinéen et avec ça les démagogues quand on m'a dit eh non on a dit vous voulez assommer à l'oubérim le jour que le bandit là sera attaché vous allez vous asseoir vous allez dire eh ah Damaro il a tout dit ici on l'a traité de tout ah maintenant dit c'est quand ils vont faire les rapports pour dire combien le bandit a pris comme dette et le mal les personnes les militaires qu'ils ont fait disparaître ah vous allez nous respecter encore au moins que nous sommes dans quoi ? au dehors au moins que nous au dehors mais en tout cas moi je vous ai déjà averti sur l'affaire des attaques on a même boum terroristes maradés c'est Mamadi Doumbouya et son clan il n'y a pas de terroristes en guinée aujourd'hui ni demain ne pas moi mais c'est fait ils vont venir chercher quoi ? regarder les pays où il y a les terroristes ils se ressemblent c'est des endroits où ils habitent mais chez nous le bandit veut trouver ça comme excuse la guinée n'a pas été sanctionnée aujourd'hui les leaders politiques il n'y a pas de crise lui-même il n'est pas candidat d'après eux mais le seul argument facile qu'il veut trouver c'est de déstabiliser la guinée après pour dire les terroristes sont en guinée les terroristes vont venir chercher quoi ? ils vont venir manger manioc chez nous ils vont venir manger la frie chez nous à Canca ils vont venir manger l'acri chez nous à l'abbé ils vont venir manger maragourani chez nous à Conakry mais vous êtes en train de vous tromper tout ce que vous êtes en train de faire les gens vont remonter l'information et vous allez mal finir attendez il y a un maudit qui a mis qu'on vive ici là lui il est parti le sacrifice de Kanté donc je vais vous laisser comme on a un problème de VPN eux ils pensaient que même avec VPN que les gens n'allait pas nous suivre bon ils ont compris laquelle actuellement 22h et quelqu'un 0h presque en Europe mais les gens écoutent les gens nous suivent donc merci Ibrahima Traoré moi je ne dis pas le nom de ces personnes là des petites personnes co-communicants communiquants CNRD est-ce que ceux-ci là peuvent se comparer à Benito de Massanta ou Général LCC Adjil King Konaté de Libreville Mahmoud Silla ça ne finit pas donc merci à tout le monde Paul Nema merci il ne s'agit pas d'avoir peur c'est d'informer la population les regroupements actuellement c'est de trouver des bonnes personnes à surtout à Zérecouré à Labé à Cancang commencer c'est ok je vais me débrouiller un peu car si je n'en viendra quand tu veux j'ai dit qu'il s'est mis au regroupement c'est l'un cérémonie c'est l'un c'est l'un c'est que c'est l'un c'est que parce que c'est une c'est une c'est l'un c'est l'un d'une élection qu'elle a et depuis à l'unani ça fait deux ans il ne parle pas d'élection à l'état nous tendons déjà il reste une année qu'est ce qu'ils vont préparer pendant les une année qui n'ont pas fait pendant deux ans d'encore c'est une manière kata katia nina de jamana konon kajamana déstabiliser ça qu'a focalité ces élections organiser là comme malini burkina à l'outa etienne bandique et fk une manier encore kakou boussimo loura car il est là à la programme d'amener l'outil créé à lakko kenyan te créer bandit che kanaté kanabo a présent pas qu'on démoire momi kako becanyé d'accord gakere bon à défendeur méni masso kwi néfan et nana mayele fait bon en tout cas moi m'a mélangé mané et mamadou d'omboya nabandi bandit chev cnr de obira kolo jimou kharangé si j'yamane a diplôme maïto amai tina meri a tina ga mounoma fatia karande et falafé 21e siècle nanana moutanga kuntigira lagine mone programma y abara mere radia faka abara ya abara donirati bohima quinze mille milliards en deux ans même mène gennara en fama dibandino kélin a kainton romane 15 mille milliards comme le khou dimara un milliard et demi de dollars kira kilomètre kéré mouron 1 million de doula nara imaginez 1000 milliards kéré 500 millions de dollars donc nanana qui falla ramou mali donc bandier et mouama siga fait argument meilleur personne ne les a empêchés le rio mais empêcher et la élection organisée nous tendons vers la fin abara lounier kéré nana tout lourd 12 mois dans l'eau et ben donc et wama faffé nabella et nara ben laden cousin ben laden famille marasso terreur se marasso et la canca et nazaire corée et naiki donc et wama nana ça fait en pratique ils vont commencer maintenant à cibler les regroupements et explosion et rabat il est après et fala à namre et barrasso et rouler et rouler bandier moi mascafé mouala d'y fébri falane au bain mais le fagné n'a excusez moi mais le fagné n'a et yama nere information et tanya tibara contofli les gens ont peur aujourd'hui ils voient ce qui se passe dans le pays eux-mêmes ils disent mais nous sommes dans quel monde il peut pas parler s'il parle ils vont les faire disparaître combien de personnes et mon françois qui a tout simplement dit qu'il a rêvé ils l'ont fait disparaître sa famille est là bas ses enfants sont là bas personne et après on lui la justice allait être la boursole je vous ai dit mamadie d'umbuya et thème bandi nara obé bandi bandi chef nana mamadie d'umbuya légionnaire nana mamadie d'umbuya donc wa rabat doidoy les regroupements aura mariage et aura cérémonie faites beaucoup attention faites beaucoup attention parce qu'à nous on ne fait que prévenir pour n'est pas qu'ils vont aller tuer des innocents parce que ce sont des innocents mamadie d'umbuya l'a dit il n'a pas d'état d'âme tant qu'à tannou ma mengeya à khaï yomouna mais bien à finir à saraque et à barra ali a fini sera car à barra michel laman et petit ne réveille à manier à barra iberi finissera car à spattacus n'a mis des taux épervient n'a mis des taux tout le premier groupement des forces spéciales il a fini avec ces gens et les enfants qu'il est en train de de recruter le neveu de monsieur condé qui a été tué à akindia c'est pas le petit encore qu'on a éliminé mais on fait croire que non c'est lors de l'attaque de du 4 novembre et pourtant ça n'a rien à voir nous avons tous vu les vidéos des commandos venus et faire sortir le colonel claude pivy c'est des gens qui sont venus ils n'avaient pas l'intention de faire du mal à qui que ce soit on a vu toutes les vidéos mais on vient nous dire que six éléments des forces spéciales dieu seul sait la vérité mais voilà a dit la bâtième tous ceux qui sont en train de dormir comme ça pour dire mamanie dumbuya va changer voilà et couchez vous vous n'avez rien compris donc merci la famille désolé je sais qu'il se fait pas l'âme zikomara merci à vous merci à mori kondé que dieu nous voilà vraiment à la yana djaman akunak karanfeu parce que ben diminué en kuna talo talou la à l'effet kadjamanak et taliro voilà bon je sais pas fouler koui nous gersé koui nan mameti fait ma foule et gine nous so donc je vais apprendre m fouler koui matinka mané à nou maguerce gine nata je vais traduit aussi merci à saran laï djabaté merci à bakari keïta merci à martin thia merci à al-sen konaté abdoul madjit voilà commencez à alerter nos familles dites les les regroupements de faire beaucoup attention on les dit pas de ne pas s'épanouir en guinée mais dites-les de faire beaucoup attention de sécuriser les événements de ne pas se dire ah non 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 nous sommes voilà nous sommes là il n'y a rien auparavant nous n'avons pas eu ça non mieux vaut prévenir que guérir commencez dès maintenant à sécuriser la cérémonie voilà nouman nabe merci à vous jibril konaté al-seni konaté abdoulaye diallo merci à vous merci à ma soeur fani merci à laï kamara moustapha kamara merci à mafata amara doré et merci à ouma kalou abdoul amit barib c'est que vous êtes nombreux abdallah diallo baba morissanda sidibé merci à vous ou semaine à djibril merci kamara merci à vous gaz iré soropogui merci à vous alvinks qui balde merci à à vous bonne soirée à tout le monde échelle là on se reprend demain la mine belly barry je suis un peu arrumé mais on fait avec briseau tour et coton tu veux plus venir à guinée et à brise au tour et ca et à nama transport bar car nous c'est qu'on n'a quittent aussi à 2020 c'est à vous qui m'avez hébergé c'est à dire qu'il y a des demandes nanana moun ou tant agi on signe à la guinée mou signe à la guinée ibi taïna nana ka ka et à moun tante la guinée et ému et mou et mou respirez moi ça dit moi y'a de ces trucs même na faima y'a de cette chose ça n'a pas de sens à vous à vous